Il s'est ouvert à Kinshasa, la réunion régionale Afrique centrale du réseau africain des instituts de gestion et de développement. Le goût de ces assises a été donné par le vice-premier ministre en charge de l'administration publique. Cette rencontre se tient en prélude de l'Assemblée générale de cette structure qui se tiendra à la fin de ce mois. En prélude de l'Assemblée générale qui se tiendra à la fin de ce mois de septembre en Afrique du Sud, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement des travaux d'Amdine, région Afrique centrale, ce lundi 13 septembre 2021 à l'hôtel Rotana. Ces assises de Kinshasa connaissent la participation de plusieurs pays de la sous-région telles que le Cameroun, la République du Congo, le Centre-Afrique et d'autres. La vision d'Amdine est de permettre aux écoles qui en sont membres de devenir des centres d'excellence capables de répondre aux défis du développement africain et aux engagements mondiaux. La République démocratique du Congo soutient activement les actions de cet important réseau africain. Heureuse de la charge confiée à notre école nationale d'administration, d'assurer la vice-présidence d'Amdine pour la région de l'Afrique centrale. Pour les participants, cette structure favorise la mise en place des passerelles, des collaborations dans la formation des futurs cadres de l'administration publique. Nous avons besoin d'un management assez conséquent et excellent pour nos administrations publiques au niveau de l'Afrique et partout de l'Afrique centrale. Question de faire en sorte que les administrations de l'Afrique aient une sorte de plateforme sur laquelle ils peuvent travailler ensemble en réseau pour pouvoir s'échanger des idées et des expériences pour l'amélioration de nos fonctions publiques tant au niveau d'Afrique qu'au niveau de la sous-région qu'au niveau aussi mondial. Connaissant les mêmes problématiques, les pays africains sont dans une logique de coopération pour permettre aux élites, sorties des écoles nationales d'administration, de pouvoir être en même, de trouver des solutions à toutes sortes de défis pour une administration publique au service du peuple. Merci.